Merci d'être là. Je voulais juste vous dire pour commencer que pour la première cérémonie officielle, j'avais à cœur de porter les chars de mon grand-père. Donc je porte les chars de mon grand-père aujourd'hui. C'était très important pour moi. Maintenant je vais lire le message de M. Sébastien Lecornu, ministre des armées, et de Mme Patricia Myral, secrétaire d'Etat aux anciens combattants et à la mémoire, à l'occasion du mai 2023. 8 mai 1945, il y a 78 ans, l'Allemagne nazie capitule devant les alliés et réunit à Berlin. C'est la victoire. Ce jour-là, les forces de la liberté triomphent non seulement contre une armée, mais aussi contre une idéologie qui écrasait l'Europe et la liberté de ses peuples. Après six années de guerre, l'écho de l'armistice se répand partout sur le continent, apportant au peuple la joie de la libération et la fierté d'avoir vaincu. Après six années de terreur, la lumière se lève enfin sur tout un pays, révélant à la fois l'opprobre de ceux qui ont collaboré et le courage de ceux qui ont résisté pour permettre la victoire. Il y a 80 ans, l'année 1943 fut une année terrible. La répression s'accroît, l'extermination des juifs d'Europe et des opposants au régime nazi bat son plein. Pourtant, le cours de la guerre change. A l'est, les armées nazies ont perdu la bataille de Stalingrad. Au sud, les alliés ont débarqué en Afrique du Nord. Ils le feront bientôt en Italie. L'accord s'est libéré en septembre. Nos outre-mer se distinguent dans les trois océans et notamment dans les Antilles et en Guyane par la dissidence opposée à Vichy. La deuxième division blindée du général Leclerc est créée. Elle débarquera quelques mois plus tard en Normandie avant de libérer Paris puis Strasbourg. Il n'y a plus une parcelle de notre territoire où l'on ne compte pas de résistants à l'occupant. Chacun peut ressentir que le destin des armées a basculé. Même si la lutte sera encore longue, l'épreuve présente n'est pas terminée mais voici qu'au loin se dessine la fin du pire drame de notre histoire, indique le général de Gaulle aux Français libres et aux Français occupés dans son message du 14 juillet 1943. La résistance s'unit partout en France et, sûre de l'issue finale du combat, s'engage dans l'élaboration de ce qui réunira les Français après la guerre. Les ombres qui pèsent sur le destin de la nation s'éclaircissent assez pour qu'un dessin pour la France d'après-guerre puisse commencer à être tracé. Après la fin du conflit, apparaissent de nouveaux défis pour reconstruire l'Europe, pour renouer avec la démocratie et pour soutenir nos soldats qui poursuivent le combat dans une guerre qui n'est pas encore achevée en Asie. Il faudra enfin tirer les conséquences des échecs militaires de 1940 pour renforcer les armées de la France face aux menaces qui la visent. Hier, comme aujourd'hui, c'est un combat que nous ne devons pas perdre de vue. Avec la victoire vient aussi le retour des prisonniers, des déportés de la longue attente, de ceux qui ne reviendront pas, ayant sacrifié leur vie pour notre liberté. Enfin, il y a tous ceux que plus personne n'attend, car ils ont été déportés par famille entière dans des convois vers l'Est, qu'un holocauste achevé. Écoutons les survivants et les vétérans qui nous transmettent la mémoire de leurs compagnons pour que leurs témoignages ne disparaissent pas avec eux et qu'ils inspirent ceux qui s'imaginent leur liberté pour définitivement acquise. Souvenons-nous enfin du sang versé. Il fut le prix de notre liberté. Mourir pour que d'autres puissent vivre libres, c'était le prix exorbitant dont plus de 10 millions de soldats alliés se sont acquittés. Un prix qui, hier comme aujourd'hui, augmente à chaque renoncement, à chaque fois que nous oublions notre passé. Au bout, le 8 mai 1945, offrit la plus grande gloire du monde aux femmes et aux hommes qui n'avaient pas cédé. La victoire leur offrit la liberté. Vive la République, vive la France. Maintenant, nous allons déposer la gerbe avec Bernard Chabonnier. Merci. 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 待z pour votreouse Ducasse-Georges, mort pour la France Aubé-Mélisse, mort pour la France Panteiro-Marcel, mort pour la France Guérin-René, mort pour la France Gréto-Léon, mort pour la France Lafitte-Marius, mort pour la France Lafitte-Gabriel, mort pour la France Lataste-Gabriel, mort pour la France Mélandie-Maurice, mort pour la France Pouget-Victor, mort pour la France Bourquet-André, mort pour la France Suverbi-Maurice, mort pour la France Sylvestre-Marcel, mort pour la France Emery-Demont-Banchico, mort pour la France Cabarou-André, mort pour la France Cazzo-Michel, mort pour la France Courage-Longue-Paul, mort pour la France Dernier, grand-mouré, mort pour la France Cazzo-Michel, mort pour la France Nous allons observer maintenant une minute de silence Cazzo-Michel, mort pour la France 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 Sous-titrage MFP. ... Du coup, vous pouvez remercier toutes les personnes qui sont là aujourd'hui. Et je vous invite à voir un blanc d'honneur à l'école, à l'école, dans la cour de l'école, maintenant. Merci beaucoup d'être venus. Applaudissements. 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 Applaudissements.